Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo nous allons faire une pâte feuilletée. La pâte feuilletée c'est à la fois quelque chose de très facile et d'extrêmement compliqué dès lors qu'on la fait au beurre. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser une pâte feuilletée ? Il faut d'abord de la farine, 330 grammes. Il faut de l'eau, 160 grammes. Du beurre, doux, non salé, 250 grammes. Une pincée de sel, un rouleau à pâtisserie. Et toujours à proximité, un petit peu de farine pour pouvoir fariner son plan de travail lors de la réalisation de la pâte. Cette pâte se réalise en 4 étapes. La première étape, c'est de faire une détrempe. Qu'est-ce qu'une détrempe ? C'est extrêmement simple. Nous prenons la farine, dans laquelle nous mettons notre pincée de sel. Et nous versons l'eau. Ensuite, à la mano, on mélange sans trop malaxer pour arriver à faire une pâte. La détrempe est prête. Nous allons la réserver. Le terme réservé en cuisine signifie que nous prenons un élément d'une recette et que nous le mettons de côté avant de le réutiliser. Donc, on réserve ça au frigo pendant 15 à 20 minutes. La détrempe est sortie du frigo. De ce couteau, j'ai coupé en 4 la boule pour essayer d'avoir quelque chose de plus ou moins carré. que je vais un peu étaler pour faire un carré. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir recevoir tout le beurre. Le beurre que nous allons encore ramollir un peu. On le prend et on met tout le morceau ici, au milieu. Et c'est là où tout se joue. C'est qu'il faut réussir à ramener la pâte au-dessus du beurre. Là. Vous voyez. De bien taper. Pour que le beurre soit bien, bien, bien au milieu. Et on commence à rouler. Pour essayer de mettre tout bien à la même hauteur. Il faut réussir à faire une bande qui soit suffisamment longue et suffisamment épaisse pour qu'on puisse après la replier en 3. Ce qu'on appelle un pliage portefeuille. Donc là, on vient de faire un premier tour. Maintenant, immédiatement, on va faire un deuxième tour. On refait toujours pareil. Dans le sens de la longueur, on va chercher à faire un rectangle bien long. Alors, ceux qui ont un lami noir, utilisez-le. mais utilisez-le lentement. N'essayez pas d'aller plus vite que la machine parce que sinon, vous allez créer des poches et le beurre va se vider. Et si vous n'avez pas le beurre, vous n'avez pas de feuilletage. Qu'est-ce qui fait que le feuilletage soit une pâte qui monte comme ça ? C'est qu'avec cette action, nous allons créer des successions de couches beurre, farine, beurre, farine, beurre, farine. Et à la cuisson, le beurre va fondre, ça va gonfler, les couches vont monter et à la fin, vous aurez un truc délicieux. Mais pour ça, il faut bien respecter toutes les étapes. Voilà. Là, je viens de finir ce qu'on appelle mon deuxième tour. Je replie en portefeuille. je réserve sur une plaque sulfurisée frigo 30 minutes. Je viens de sortir mon pâton de pâte feuilletée du frigo. Je fais ce que l'on appelle fleurer. Je fleure ma table de travail. Je pose dessus. je farine un petit peu et je roule. Alors, toujours pareil, c'est quelque chose de très fragile. Le beurre, vous voyez, de temps en temps, par endroits, ça se voit. Il ne demande qu'à sortir tout seul sans attendre autre chose. Donc, il faut vraiment travailler avec délicatesse, avec patience, faire un bon rectangle. Troisième tour terminé. On replie encore en portefeuille, comme d'habitude. Ici. Et ici. Et on attaque directement le quatrième tour. Le temps que je fasse ce tour pour ceux qui sont forts en maths, 2, multiplié par 3, 6, multiplié par 3, 18. Ça, c'était les deux premiers tours. Troisième tour, 18, multiplié par 3, 54. Le quatrième tour, 54, multiplié par 3. Nous allons donc arriver à la bagatelle de 162 et 162, c'est quoi ? C'est le nombre de couches qu'il y a actuellement dans cette pâte feuilletée en cours de construction. On va donc replier en portefeuille et la poser sur la plaque. Ça repart au frigo pour 30 minutes pour recevoir le cinquième et sixième et dernier tour. Nous revoilà 30 minutes après pour faire le cinquième et sixième tour de la pâte feuilletée. Alors, il n'y a pas de secret, même chose. On roule, on plie en portefeuille, on roule, on plie en portefeuille et après, ce sera terminé. Le cinquième tour est terminé. Nous allons donc immédiatement passer au sixième. c'est ce qu'on appelle un beau pâton. Allez, à tout de suite. Je viens de finir le dernier tour, sixième et dernier tour. Je replie une dernière fois et je vais mettre à nouveau dans ma feuille, ici. Vous le mettez au frigo en attendant de l'utiliser. Vous roulez, vous découpez, vous le mettez au four. normalement, ça devrait monter et voilà. Emballer, c'est peser. Les amis, à vos couteaux, à vos fourchettes et surtout à vos rouleaux. Bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada